J'ai effectivement dirigé les affaires de ce pays du 6 avril 1977 au 5 février 1979. Pendant cette période, il y a eu le procès sur l'assassinat du président Marianne Gouabi et l'exécution de ceux que la Cour révolutionnaire d'exception avait tenu pour responsable. Pour ces faits, maintenant que ceux-là même qui ont mis en place la commission d'enquête dès le 18 mars et procéder aux arrestations jouent les innocents alors que je me trouvais à Rwando, maintenant que les géniteurs du comité militaire du parti fuient les responsabilités de leurs propres fils, je dis que cette conférence a le droit, mieux le devoir, de demander la révision du procès ainsi que les éclaircissements nécessaires quant à la disparition de Barthélémy Kikadidi qui est froidement abattu un an après dans un quartier de Grazaville. Lorsque nous avons su, là où se trouvait Kikadidi, la mission était de faire en sorte que l'on trouve Kikadidi vivant pour qu'il nous rende compte de son entretien avec le camarade Sassou. Voilà que dans la nuit, à sa qualité de ministre de la Défense, le président Sassou forme un groupe pour qu'au lieu de prendre Kikadidi vivant, on l'exécute. Certains ont fait ici état de plusieurs exécutions intervenues sous le comité militaire du parti dans les circonstances mystérieuses du 18 mars au 2 avril 1977. Je tiens à préciser, pour les besoins de l'histoire, et cela sans occulter ma propre responsabilité, que j'ai été pendant toute cette période, comme d'autres, un simple membre de ce comité sans attribution particulière. La présidence est assurée par Denis Sassou Nguesso.